bonjour bienvenue sur la chaîne d'orcelles et jacquard alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait au crochet le point d'écrevisse alors on l'appelle le point d'écrevisse parce qu'en fait quand on va travailler le crochet en reculons c'est à dire que quand on est droitier on crochète de droite vers la gauche et là on va crocheter de gauche vers la droite on va revenir en arrière et le point d'écrevisse la base du point d'écrevisse ce sont des mailles séries donc je pars bien en allant de gauche vers la droite je pique dans la maille du rond en dessous je ramène je me retrouve donc avec deux mailles sur le sur le crochet je fais un jeté et je ramène à travers les deux mailles je vous remonte donc je pique je ramène une maille je fais un jeté et je passe à travers les deux donc voyez c'est vraiment le la maille serré mais un reculons donc je ramène je fais attention que les deux mailles soient bien égaliser qu'il n'y en ait pas une trop lâche et je passe à travers les deux je pique je ramène mon fil j'égalise mes deux mailles sur le crochet je fais un jeté et je passe à travers les deux et du coup voyez ça vous fait une bordure avec un espèce de petit de petit bourrelet l'avantage de ce point écrus visse et que c'est un petit peu élastique du coup c'est vraiment l'idéal pour faire des bordures moi j'utilise beaucoup pour les layettes ou pour faire des pour faire le tour du col le tour de collure ou sur le bord de la bande de boutonnage voilà vous voyez c'est tout simple faut juste faire abstraction du fait qu'on est qu'on recule voilà et après donc ce point des crevices vous pouvez l'utiliser quelle que soit la laine voilà donc ça fait une jolie une jolie bordure ça fait une belle une finition sur vous sur un son n'importe quel n'importe quel projet au crochet je vous le montre sur une laine un petit peu plus douce alors je vais rester avec moi même que le même crochet donc le fil vous le tenez bien vers l'arrière je pique je ramène je passe à travers les deux et j'avance comme ça de gauche vers la droite ce qui est important c'est d'avoir bien toujours le fil le fil derrière voilà vous voyez ça fait aussi une jolie une jolie bordure voilà envoyé c'est tout simple point des crevices et c'est vraiment un point très utile donc j'espère que ce tuto vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me liker et à vous abonner à la chaîne pour pour de prochains tuto je vous souhaite de bons crochets à bientôt